Bonsoir, bonsoir, bonsoir Kérina, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, j'ai 2-3 minutes de retard, merci à vous d'être à l'heure. Hello Dede, hello tout le monde, hello Rika, hello little Jala, Fanta, what's up everybody, hello Kérina, il y a un petit souci de connexion pour Youtube, dans l'attente que ça se connecte. Bon, alors le sujet de ce soir, c'est un sujet qui me tient à cœur, parce qu'aujourd'hui on est dans un mouvement où le chevet naturel a pris un élan. Et les locks également, surtout super Dede, surtout depuis 2010, on se rend compte de l'énorme, on va dire, développement du business des locks. Il y a un souci de connexion sur Youtube. J'en profite pour, dans un premier temps, même si ce n'est pas encore le temps ici en France, mais pour les pays anglophones, c'est la fête des mamans. Bonne fête, Happy Mother Day to all the beautiful queens you are. Comme ça, ça me permettra de vous souhaiter deux fois une bonne fête des mamans, que nous sommes des superwomen. Je voulais également remercier l'Ox Academy pour leur intervention où ils m'ont honoureusement invitée. Et merci encore à Eden, à Cindy, Zikak, Tech de Marée, je vous conseille, je vous suggère de cliquer et s'abonner sur sa page. Comme ça, vous aurez les techniques de marée tête très intéressantes. Bon, je voulais également remercier Nilly Dreadlocks qui m'a accueillie aujourd'hui, qui m'a fait mon petit make-up natural. You like it? I know you like it. Elle a fait ses lives le mardi. Il y aura aussi des lives sur Facebook pour ceux qui ont Facebook. Elle m'a généreusement accueillie parce que mon ordinateur est HS. Donc voilà. Mais pour le moment, on n'est pas encore connectés sur YouTube. On attend. Et ça, c'est mon cadeau des fêtes des mamans. C'est ma petite fille. Je ne vous montre pas tout. Là, c'est tout. Oui. C'est joli comme ça. Ouais. Elle est très, très artiste. Elle aime bien les choses. Voilà. C'est mon cadeau de fête des mères. Elle m'a dit maman. Tiens, elle me l'a mis autour du cou. Donc, je le porte ce soir. Et je trouve que ça fait très, très joli sur mon vêtement. Ma fille a du goût. Bon. Le sujet de ce soir, c'est les nattes, le crochet broderie, le twist, les vanilles. Toutes plein de techniques dans différents noms. Interlocking pour un départ ou pour l'entretien. Quelle est la technique la plus adaptée pour chacun, pour qu'on puisse vraiment se dire, OK, voilà. J'ai fait un départ de LOX. Mais avant de commencer sur ce débat, j'aimerais vraiment pouvoir souligner pour moi ce que signifie les LOX. C'est important. Les LOX, c'est la patience pour commencer. Les LOX, quand on part dans l'aventure des LOX, c'est parce qu'on est prêt à être patient, on est prêt à faire une nouvelle rencontre. Parce qu'on ne connaît pas son cheveu de manière LOX. Et on passe du afro ou du défrisage à LOX. OK. Aujourd'hui, le système demande aux gens d'avoir un look nickel chrome. Yes. Ça, c'est le système. Mais le système, c'est nous qui le faisons, selon moi. Pourquoi ? Parce que j'ai des clientes qui, elles, n'ont pas forcément le besoin de venir tous les mois parce qu'elles habitent loin. Parce que voilà. Elles n'ont pas forcément les moyens de venir à chaque mois pour une reprise de racine. Ces mêmes personnes-là, elles vont travailler au quotidien. On les voit coiffer un jour. Au fur et à mesure, on voit l'évolution de la coiffure. Et au fur et à mesure de l'évolution de la coiffure, on voit que des mois passent. Et que c'est toujours en monde, comme on dit, ching-pong-pong. Donc, cette personne veut dire qu'elle assume son côté coiffé-décoiffé. OK. Même si pour certains, ils diront non. Mais ton départ de LOX, il n'est pas bon. Il n'est pas LOCT. Il n'est pas ci, il n'est pas ça. La personne, elle, de son côté, elle va profiter de son coiffé-décoiffé. Bon. À un moment, elle va m'appeler. Nani, voilà. Mon cheveu, il n'est pas beau. Il n'est pas ci, il n'est pas ça. Il faut vraiment un rendez-vous. C'est important. Quand la personne vient me voir, je lui dis, mais ton cheveu, il est bien. T'es bien. J'aime bien le côté afro, LOX. C'est super joli. Elle me fait, ah ouais, c'est vrai. Ah ouais. Mais en fait, quand on n'apprend pas à apprécier l'évolution de son cheveu, l'évolution de l'étape des LOX et qu'on a toujours besoin d'être en petits quatre pinces, on aura du mal à accepter en fait ce côté patience. Et les LOX, c'est avant tout la patience. Moi, quand j'ai commencé mes LOX, c'est vrai que comme certains ont dit, j'ai triché parce que j'ai remis mes LOX. Eh ouais, j'ai remis mes cheveux. Mais mes cheveux que j'ai remis, j'ai eu une étape très longue pour pouvoir les avoir. Et la force qu'elles m'ont donné et qu'elles me donnent aujourd'hui, c'est une relation justement que j'ai eu avec mes LOX qui font que j'ai eu à les remettre. Et cette relation-là, quand on fait un départ de LOX au crochet broderie où on part par exemple d'un cheveu totalement défrisé et donc un cheveu qui est dépigmenté d'une certaine façon, qui est censé avoir une épaisseur initialement, mais à force du défrisage, eh bien, quand on fait un défrisage, on enlève tout le corps du cheveu, d'accord, pour qu'on puisse au final avoir un côté beaucoup plus lisse. C'est comme quand on fait une couleur trop mal faite, le cheveu ressemble à un cheveu défrisé. C'est parce qu'il a perdu du corps. Ok? Donc, quand c'est comme ça... Quand c'est comme ça, et qu'on vient avec un crochet broderie et qu'on décide de faire un départ de LOX sous prétexte que la cliente veut à tout prix des LOX, moi je dis stop, je dis soyez patient, le système broderie, moi j'aime bien pour les réparations, j'aime bien pour éventuellement mettre des extensions ou remettre son cheveu. Ok, pourquoi pas pour... mais quand on a un cheveu crépu, c'est pas forcément la technique qui soit la plus adaptée. Parce que même si aujourd'hui c'est beau, mais il y aura forcément après sur le long terme. Et le long terme, c'est que quand on crêpe un cheveu déjà crépu, surtout si c'est mal maîtrisé ou mal fait, coucou tout le monde. Forcément, sur le long terme, le cheveu aura tendance à demander des réparations fréquentes. Voilà. Donc, si on peut éviter de démarrer un départ avec un crochet, surtout si on a un cheveu fin, surtout si on a un cheveu défrisé, voilà. Donc la patience, c'est que quand on a un cheveu défrisé, moi je conseille quoi à mes clients, vous coupez le côté défrisé et vous gardez la partie qui va pousser au fur et à mesure en tant que cheveu naturel, qui elle sera toujours beaucoup plus épaisse que le cheveu défrisé. Et le cheveu défrisé, quand il prend en lox, en prenant en lox, il se tortille comme ça, il fait des boudins et des fois très souvent il est plat. Donc la texture du cheveu défrisé en lox qu'il prend au fur et à mesure du temps n'est pas forcément la même que le cheveu naturel qui lui est beaucoup plus fort, qui est lui-même un petit peu, coucou Aurel, qui est lui-même un petit peu beaucoup plus consistant. J'utilise des mots peu, on va dire scientifiques, pour qu'on puisse tous se comprendre, ça sert à rien. Coucou Cindy, qu'on soit pas coucou Sandrine, qu'on soit pas trop, qu'on puisse, voilà, j'aime bien les termes pour qu'on puisse tous se comprendre. Comme ça, on est sur la même longueur d'onde. Et il est important de comprendre que le twist, le cheveu crépu, qu'il soit crépu, bouclé, frisé, juste le twist qui est une façon de discipliner le cheveu d'une manière. Moi, le cheveu crépu, bouclé, frisé, je dis à mes clients, ce sont différents types de ressorts. Les ressorts, il y a différents types. T'as les petits, t'as les gros, t'as les fins, t'as les gros larges. Et en fait, plus le ressort, il est petit, moins t'as besoin de longueur pour un départ de LOX pour que ça puisse tenir. Plus le ressort, il est gros, donc on va dire les cheveux bouclés, plus il te faut de la longueur pour qu'un twist puisse tenir correctement. Moi, quand je fais des twists à mes clients, oups, pardon, quand je fais des twists à mes clients, que les cheveux soient bouclés, frisés ou crépus, en twist, ils ont un départ correct. La patience fait qu'un twist, au bout de 3-4 mois, la LOX, elle est déjà visible et le cheveu, il dit, voilà, la LOX, elle est faite. Elle est pas mature, mais ce sont des baby LOX. Quand on arrive sur le temps, ça prend. Moi, pour ma part, c'est LOX que j'ai remis sur ma tête, qui étaient les mêmes LOX que j'avais avant. Quand je les ai faites, c'est avec de l'eau. J'ai mouillé, j'ai secoué, pendant un certain nombre de temps, ça m'a fait ça. J'ai mis de la feuille d'argent pour ceux qui viennent de Guyane, qui connaissent. Voilà. On me voit, hein, Piel. Ok, j'ai pas compris. Siti Karukera. Shalom. Shalom. Eh, Carole, shalom. Long time. Béni, sois déternelle, merci. Bisous. Euh, je reprends. Donc, euh, le cheveu crépu, lui, à la base, il a besoin de twist. Le twist, c'est simple. Si on est patient, on a un twist, on a des LOX. Mais aujourd'hui, on est dans un système de consommation, un système de compétition, un système de, euh, comment dire, où même certains, malheureusement, perdent leur propre identity, dans le sens où ils veulent les LOX comme un tel, ils veulent les LOX d'un tel, il y en a qui achètent les LOX d'un tel pour mettre sur leurs cheveux, bref. On part vraiment dans un phénomène commercial qui, pour moi, tue un petit peu le business. Euh, en pixels par moment. Ah, en pixels. Désolée, je suis en 4G en plus, hein. I am, ouais, I am in 4G, I try my best to give you the best. Euh, donc, euh, il est important de comprendre que la patience est le mot d'ordre quand on, quand on part dans le, dans le phénomène, dans l'aventure de porter des LOX. OK ? Maintenant, il y en a qui vont faire des vanilles. Les vanilles, euh, ça bug beaucoup. I don't know why. Essayez de vous mettre en 4G. Ah ouais, j'ai qu'une barre. J'ai qu'une barre. J'ai qu'une barre. Oh my God. Ouais, j'ai qu'une barre. C'est pour ça que ça passe pas. Le réseau, il est très mauvais. Qu'est-ce qui me reçoit ? Hum. Vous savez quoi ? Yes, twist all the way. Ouais. Effectivement, le twist, c'est le best. Mais tout le monde me reçoit pas. T'inquiète, c'est parfait. Fanta, tu me reçois ? Hum, ok. Bon, ok. Bon. Alors, euh, je reprends donc sur le twist qui, pour moi, est adapté aux cheveux bouclés, frisés et euh, crépus. Super. Super. Merci de... Merci. Donc, il est important de pouvoir mettre de la patience quand on part dans l'aventure des locks. Après, il y en a qui vont dire, moi, je veux des locks en vanille. Ok. Les vanilles, c'est bien, mais ça prend beaucoup plus de temps, deux fois plus de temps que quand tu fais des twists sur un cheveux crépus. Moi, j'ai vu l'expérience sur une cliente à moi qui est venue, qui avait un départ en vanille. On a défait. Elle avait un départ depuis un peu plus de deux mois. On a défait. Et en deux mois, elle a eu ce qu'elle a pas eu avec ses vanilles. Donc, ça veut dire que maintenant, c'est déjà locked. Voilà. Donc, le pain, il ne passe pas. Ok. Donc, euh, maintenant, moi, j'essaie juste de vous faire comprendre qu'un twist bien réalisé, bien maîtrisé, les locks se font sans problème. Et je pense qu'il y a beaucoup de loxticians qui proposent cette prestation. En ce qui concerne le crochet broderie, quand on fait un départ en twist, pourquoi pas ? Au bout du deuxième mois, une fois que le cheveu a pris son galbe naturel grâce au twist, parce que le twist qui est bien, quand le cheveu est au contact de l'eau, il donne une sorte de... il devient puffy. Mais puffy, discipliné, parce que la twist, elle est maintenue, que le cheveu, il s'est colmaté, il s'est crépé pendant la pousse. Et en se crépant pendant la pousse, justement, ça permet à l'allox, la twist, de se maintenir. Sur des photos, je me ferai des petites précisions pour montrer que là, c'est voilà. On a posté une photo il n'y a pas longtemps, où on montre une demoiselle qui n'a pas fait son shampoing, qui n'a pas eu l'occasion de faire son shampoing durant deux mois à cause du confinement. Et malgré le shampoing, on voyait encore le twist là, sur les pointes, et on voyait que la lox était déjà pratiquement prise. Après, on a fait une coiffure sur la suite. Mais le twist au lui seul, au bout de quelques mois, on voit l'évolution de son twist, on voit l'évolution de ses lox. Et moi, ce que je trouve bien sur le twist, on va dire le process du twist, c'est qu'on voit son cheveu évoluer. On voit l'évolution, gros machin, gros... Parce qu'il commence à prendre la longueur, on perd forcément de l'épaisseur. Donc, on perd ce côté volume. Et c'est dommage de commencer des lox et de vouloir faire tout de suite des extensions, par exemple. C'est dommage de vouloir faire des lox et de ne pas avoir l'occasion d'avoir cette intimité avec ses lox. Donc, le crochet broderie, moi, je ne le suggère pas pas pour un départ de lox sur un cheveu crépu, mais plus sur un cheveu caucasien, un cheveu asiatique, en sachant que cette technique est à la base venue des Asiatiques. Nous, on est venus, on va dire, en 2010, on a le... Ça explose. Le phénomène des lox explose. Tout le monde veut des lox rapidement. C'est un business. En Thaïlande, ils ont trouvé le business. Ils ont trouvé comment ça marche. Ça s'est... Comment on dit ça ? C'est devenu partout... Oui, commercialisé, mais surtout au niveau d'Internet. Internet, il y a le boom Internet comme ça. À un moment, on voit plein de choses sur Internet. Voilà. Donc, du coup, comme on voit plein de trucs sur Internet, les gens, ils sont impressionnés. On adapte vite la technique. Les caucasiens avant, eux, pour faire des lox, c'était avec de la wax. Ils prenaient de la wax. Ils faisaient ça avec leurs cheveux. Leurs cheveux longs, ça leur donnait des lox. OK. Ça, c'était pour les surfers ou les choses comme ça. Nous, les purastas, ils avaient d'autres techniques. C'était de la sève, du coco, de cacao, ou feuilles d'argent pour certains. Ou d'autres, c'était du crêpage comme ça. Il y en a qui ont eu plusieurs techniques. Voilà. Je prends mon gant de crin. Vas-y, je mets du crêpage. Je mets de l'huile. Je crêpe, je crêpe. OK. Il y a eu plein de techniques. Plein de techniques. Le crêpage, par exemple, ceux qui font le crêpage avec le gant de crin, ils ont souvent les lox très, très fines. Parce qu'à un moment, quand tu crêpes un cheveu crépu de trop, il va prendre la grosseur du ressort initial que tu as. Mais si tu sur-crêpes, à un moment, il va te donner des trucs plus fins parce que tu as crépé ce qui était déjà crépé sur le sur-crêpage. Donc, ça va te donner des lox, on va dire, multi mal créfines sur des lox. Voilà. Le crêpage, OK, pourquoi pas. Mais sur une petite longueur, si tu as une trop grande longueur, ça peut te casser les cheveux. Tu sur-crêpes, ça peut te faire des chutes. On ne crêpe pas un cheveu crépu. Mais après, il faut savoir maîtriser les choses, savoir faire les choses avec parcimonie, savoir faire les choses correctement. Maintenant, les nattes pour un départ de lox. Ça, je ne suis pas trop fan. Les nattes, j'ai déjà vu des clients venir chez moi avec des nattes sur leurs lox longues, très très longues. Elles avaient peut-être 8 ans, 10 ans. Mais sur les pointes, c'était natté. Et sur le dessus, c'était loxé. Donc, si pendant le moment où le cheveu est natté, il n'y a pas de travail qui se fait sur la lox, naturellement, elle ne va pas prendre. Il faudra forcément user, là, forcément, du crochet broderie pour essayer de donner, on va dire, une forme à la lox pour qu'elle ait un visuel de lox. Mais comme je vous le disais juste avant, quand on fait un départ de lox avec le crochet broderie, la lox, elle n'est pas prise. C'est pour ça qu'elle sent l'air comme ça, comme des antennes. On est en mode captage. Pour combien de temps ? Le temps que ça prenne officiellement et que ça soit down. Donc, il y a des loxticiennes qui le font pas trop serrer de manière à ce que ça ait un tombé naturel. Il y en a qui le font bonder pour être sûr que ça puisse tenir. Mais justement, le trop bonder, il faut faire attention à ce que ça ne casse pas la loxe en prématurément. C'est-à-dire que sur le moment, on ne voit pas. Mais quand vous ferez des shampoings et que vous verrez vos cheveux dans la baignoire, à chaque shampoing, des cheveux qui tomberont, ça correspond en fait à la loxe qui est en train de s'affiner. Et sur le long terme, vous allez vous rendre compte que la loxe qui était trop choquée avec le crochet a été abîmée malheureusement en amont. Le cheveux, même si la loxe, on dit qu'elle est morte, mais tant qu'elle tient, pour moi, elle est vivante. Tant qu'on ne cherche pas à la bom, 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 à la graisser que ça soit avec un crochet, surtout si le crochet n'est pas maîtrisé. Je parle d'un crochet pas maîtrisé. Parce que pour moi, à la base, le crochet, quand on le prend, il y a un geste à faire. Ça, c'est la loxe. Il y a un geste à faire. Il y en a qui vont à l'intérieur même de la loxe. Ça va forcément créper, ça va forcément tenir, ça va forcément faire de belles loxes sur le moment. Mais sur le long terme, quand la loxe, elle va être en mode, je commence à vieillir. Et bien là, on voit les conséquences. Là, on voit le problème. Là, on se dit, oh, ma loxe, elle a besoin de réparation. Je commence à perdre des bouts. Ou il y a encore un autre système que beaucoup ont fait et que beaucoup font encore aujourd'hui. Quand il faut un départ de loxe en twist pour être sûr que ça ne gonfle pas. Parce que pour eux, ça va gonfler, donc ça va se défaire. Parce que tout le monde me dit, ouais, ça ne tient pas. C'est pas que ça ne tient pas. La racine, elle pousse. Il faut que le cheveu, il pousse. Si le cheveu ne pousse pas, c'est qu'il y a un problème. Et même si tu te rends compte que visuellement, ça, c'est pas comme c'était au départ quand on a fait un twist, il faut que ça gonfle. Ça veut dire que le cheveu, il est vivant, qu'il pousse, qu'il est en train de se créper en poussant. Donc, c'est important de laisser son cheveu gonfler. C'est important de laisser son cheveu respirer tout simplement que de toujours chercher à aller tourner, à ce que ça soit nickel. En cas de pince, non, non. Les locks, c'est freedom. Les locks, c'est souffler. Moi, j'ai vu des lives pendant le confinement où beaucoup des personnes qui ont une certaine notoriété parlaient des locks. Ils ont dit, OK, un loxticien, son job, c'est de locks, c'est-à-dire de locks la locks. C'est quand tu vois la locks, tu viens et ta locks n'est pas prise. Toi, tu viens avec ton crochet et tu loques, tu loques. Il dit le twist, le twist. Mais avec le crochet broderie, c'est la vie. C'est vrai que c'est la vie. Mais cette même personne, elle fait beaucoup de réparations. Je trouve ça bizarre. En sachant qu'il fait partie de l'une des seules personnes à faire ce qu'il fait là où il est, parce que c'est un endroit particulier où il n'y a pas dix mille noirs non plus. Il n'y a pas dix mille loxés. Donc, on va dire qu'il a le monopole. Comme il a le monopole, je trouve qu'il fait beaucoup de réparations. Je trouve qu'il en fait beaucoup. Donc, ça veut dire que quand je regarde les réparations qu'il fait, les locks, des gens s'arrachent carrément à la racine. Moi, j'ai eu l'expérience de faire un départ de locks à un jeune homme qui avait un cheveu bouclé. Ouais, bouclé. Et... Enfin... Il m'a dit, Nani, ouais, je veux les locks instantanés tout de suite. J'ai dit, t'es sûre ? Il fait, oui, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Donc, je lui fais ses locks. Au bout de quelques temps, il revient. Je regarde à la racine. Je vois que c'est cassé. C'est-à-dire que la locks, elle a poussé. Mais là où on a vraiment serré, ça a cassé. J'ai dit, ah... Voilà. Tu sais quoi ? Je suis désolée. On a trop crocheté. On a trop... C'est l'expérience qui fait qu'on voit. On a trop crocheté. Voilà. Tu vois ? Et pourtant, on a fait en sorte que... À un moment donné, à la racine, on veut que ça tienne. Donc, on a tendance à serrer un petit peu plus pour que ça puisse vraiment tenir. Ah ben, le jeune homme, juste là où j'avais serré, son cheveu, il m'a dit non. Il m'a dit, refais plus ça. Donc, j'ai dû lui offrir des soins pour permettre aux cheveux de pousser. Et maintenant, lui montrer que c'est le twist qui est la vie. Boum ! Vous savez ce qui s'est passé ? Le fait d'avoir des locks en instantané, on prend pas le temps de vraiment apprécier son cheveu de la même manière qu'une personne qui va galérer à voir ses locks en twist et voir l'évolution. Au bout de 3-4 mois, il me dit, Nani, j'ai défait, machin, machin. Il a défait, boum, gros affreux. Il revient me voir au bout de 6 mois. On refait un départ en locks, en twist. Et vous savez quoi ? Son départ en twist, il a gardé. Et ça fait maintenant des années. Donc, c'est pour dire que la patience qu'il a acquis entre le fait que je l'avais fait en instantané, il aimait pas le rendu parce qu'en plus de ça, j'avais essayé de faire en sorte que ça soit gonflé pour qu'il ait des locks épaisses. Mais son cheveu, il est fin. Donc, ça a donné des trucs fins en plus de ça à la racine, en plus d'avoir cassé. Donc, même si ça repoussait normal, ça repoussait fin. Donc, à un moment, quand j'ai réparé et colmaté la locks, la locks est continuée à pousser. Mais sa locks en elle-même, quand on la reprenait en twist, après avoir, on va dire, tenté le départ de locks au crochet, et bien c'était des fines locks parce qu'il y a un cheveu fin. Parce que j'avais fait un bas comble pour avoir un peu d'épaisseur et j'avais après, et bien voilà, crocheté pour avoir la locks. Quand ça a donné, son cheveu m'a dit non. Donc, c'est pour dire qu'on ne peut pas forcément adapter le crochet à tout type de cheveux. Le cheveu caucasien est beaucoup plus épais que nos cheveux à nous. Nous, nos cheveux crépus, le fait que le ressort, il tourne comme ça, à chaque virage, il y a une sorte de faiblesse. Donc, nous, quand on vient avec le cheveu, il s'est déjà… En fait, moi, le but de mon twist, c'est que quand je fais mon coiffage et que je twist, j'ai tendance à discipliner le cheveu. Je prends mes ressorts qui sont dans tous les sens et j'en fais qu'un. Voilà, j'en fais un tube, comme j'explique à mes clients. Ce tube-là, au fur et à mesure du temps, donc des repousses qu'ils vont prendre, il va se remplir, il va gonfler. La locks, quand elle gonfle, c'est-à-dire qu'au départ, elle va gonfler. Tu vas dire « Waouh, mais ça se défait ! Waouh, mais c'est trop gros ! Vas-y ! Tu peux les affiner, s'il te plaît, parce qu'elles sont trop épaisses ! » « Tu peux, machin ! » Les gens, ils ne peuvent pas aller dire « Non, calm down, calm down, calm down ! » La locks, elle va perdre 15% de son épaisseur actuellement. Donc, calm down ! Quand le client, il vient, il faut que la personne qui va lui faire les locks voit déjà comment il sera dans un an, dans deux ans. Et soit capable de lui dire « Ok, t'as vu ça là ? C'est comme ça, ton cheveu, il est comme ça. » Donc, ça sera comme ça que tes locks seront à peu près. Mais tu n'auras pas les mêmes locks qu'un tel. Parce que tes cheveux, tu vois, ils n'ont pas la même épaisseur. Mais cependant, non, non, non. C'est à toi de expliquer à la personne qu'on ne peut pas avoir les mêmes locks que quelqu'un. C'est unique. Chacun sa couronne. Chacun son je suis. Chacun sa personne. Chacun ses locks ! Don't touch my locks ! Donc, quand tu viens et que tu veux avoir les locks de quelqu'un, et que tu veux tout de suite avoir des locks, il y a des chances où des fois, tu tombes sur un mauvais bail. Tu vois, tu n'es pas forcément… Là, j'ai une demoiselle qui m'a envoyé un message en disant qu'on lui a fait des micro-locks. Et là, je lui montre « Non, t'as pas des micro-locks. T'as des locks fines. T'as des locks fines. » Moi, j'aime bien dire des locks fines, des locks très fines, des locks ultra fines, pour qu'on puisse avoir la différence de ce qu'on voit. Parce que les systèmes… Ok, systallax, c'est commercial. C'est un nom déposé. Donc, vaut mieux avoir des termes que tout le monde peut comprendre. Des locks très très ultra fines, c'est ce qu'on va dire aujourd'hui l'équivalent des micro-locks. Les locks fines, c'est beaucoup, même de mes clients, ils ont déjà fait des locks fines avec des twists et ça marche très bien. Donc, il faut savoir faire le choix correct par rapport à son cheveu. Je suis caucasienne. Ok, j'ai des chichis. Mes cheveux, ils sont blancs. Ils sont, toi, comment on dit, ils sont lisses. Je vais faire un bail pour avoir rapidement. Donc, ok. Il y a la possibilité de faire du latin. Le latin, tu vas le faire. Tu auras un résultat sur un nom. Parce que le latin, c'est comme des nœuds, des nattes. Une natte à l'envers que tu as fait en faisant une sorte de nœud qui va faire qu'au fur et à mesure du temps, le latin… Donc, les cheveux qui ont été noués d'une certaine manière vont gonfler et ils vont devenir une locks finale. Il faut être patient. C'est un an. Mais quand on fait un départ en crochet latin, moi, ce que je suggère, c'est de continuer comme ça. D'accord ? Parce que très souvent, quand il ne continue pas comme ça, il peut y avoir une différence. Tu peux avoir une différence sur la longueur. Après, si ça ne te dérange pas… Bonsoir, chapin blanc ! Après, si ça ne te dérange pas, tu peux toujours continuer sur le twist. Mais les gens, ils ont valeur sûre sur le crochet. Pourquoi ? Parce que le twist qu'on leur fait, malheureusement, ne tient pas. Il y a des twists qui font… Il faut toujours qu'il y ait une coiffure derrière. On a fait un sondage. Très peu font de twists avec son coiffure. Les coiffures, souvent, ça vient derrière. Ceux qui font des twists seuls, souvent, ce sont mes clients. Ceux qui font des twists, on va dire, sans avoir à abuser du timing. Donc, toutes les deux semaines, très souvent, ce sont des personnes que je coiffe. Donc, moi, je me dis… C'est important de prendre conscience que dès qu'on a pris… Ok. Pénanie. Ok. Dès qu'on a pris… Je suis perturbée parce que je me vois me voir. Je vois Nani online qui me fait coucou. Et… Je suis en ligne. Et… Dès qu'on voit… J'ai perdu mon fil, du coup. Ok. Non. Euh… Je prends un peu d'eau sur le cou, permettez-moi. Je parlais de quoi ? Euh… Oui, je parlais du crochet, de l'interlocking. Donc, euh… Si on fait le choix de faire de l'interlocking et qu'on veut continuer… En fait… C'est kiff-kiff. Moi, j'ai une cliente, elle a commencé en twist, avec un check. Et après, le check, on a fait les cheveux se séparer naturellement. En fait, je proposais à mes clients, à l'ancienne, différents types de départs de lox. Je leur proposais… Si moi, je trace… S'ils veulent, on va dire, un tracé naturel. Le tracé naturel, c'est que je permets à ton cheveu de me dire le gabarit de la lox que tu auras. C'est pas moi qui choisis. Je vais juste obéir à ton cheveu. Et c'est là que très souvent, les personnes qui ont les cheveux bouclés… Euh… Bouclés… Leurs lox sont destinées à des plus grosses lox que les personnes qui ont des cheveux crépus comme nous. Des cheveux… Des lox beaucoup plus épaisses. Parce que sur le long terme, même si elles sont épaisses sur le moment, mais elles vont s'affiner… Pas s'affiner comme nous, mais s'affiner d'une certaine manière. Parce que… À chaque cheveu, ça loxe. À chaque type de cheveux, ça loxe. Quand on me dit, je veux les cheveux… Je veux la loxe de Kalash, par exemple… Ok. Mais Kalash n'a pas le même type de cheveux que la personne qui me demande, par exemple. Kalash n'a pas… Il n'a pas tout ça. Il n'a pas la même texture. Il n'a pas la même quantité. Ils n'ont pas la même hygiène de vie. Donc, même si je donne, on va dire, le même… Le même gabarit visuel. Il n'aura peut-être pas le même nombre de lox que Kalash a. Donc, visuellement, ça ne sera pas les mêmes loxes que Kalash. Donc, à chacun, c'est loxe. Ça, c'est important de prendre conscience de ça. Maintenant… Quand on fait… Je veux revenir sur le crochet broderie. Quand on fait un crochet broderie, il y a certaines loxes que j'ai vues en crochet broderie. En fait, comme elles sont tissées par l'homme, on va dire tissées, d'accord ? Elles sont tissées par l'être humain, avec la force de l'être humain. Et bien, il se passe quoi ? Il se passe que le visuel de la loxe, elle ressemble à des loxes d'extension. Elles ne ressemblent pas à des loxes naturellement faites par la nature. Elles ressemblent à des loxes faites par l'être humain. Et ce côté… Trop manuel, trop… Ça, ce n'est pas tout le monde. Ça, c'est quand le crochet, à nouveau, est mal maîtrisé. Quand il est mal maîtrisé, visuellement, on voit que le cheveu a été crépé. Visuellement, les loxes ne font pas… Elles ne font pas naturelles. Donc, moi, je ne suggère pas du tout cette technique si on n'a pas la maîtrise de gestes, on n'a pas le savoir-faire, on n'a pas la patience de se dire, OK, il faut dire des fois au client non. Des fois, il faut savoir dire au client, OK, on peut te faire ça, mais c'est mieux si on fait comme ça. Et puis aussi, aujourd'hui, on a un système où tout le monde veut de l'argent. C'est aussi un moyen rapide d'avoir des sous. On fait des loxes en deux jours, en une journée, on fait des loxes en… Mais pour moi, les loxes, c'est la passion, c'est le temps, c'est la passion, c'est l'amour, c'est la fierté, c'est la force, c'est tout ça. Et si on n'arrive pas à adapter ou même à comprendre justement le… de savoir faire plus qu'un avec son cheveu au lieu de vouloir ressembler à ce qu'on n'est pas forcément, je me dis, c'est important de donner du lobe à son cheveu, voilà. Je ne critique pas, je comprends, ça devient une frustration, ça devient même des fois la peur de ne pas pouvoir être accepté par le regard de l'autre. Mais tout ça, c'est… Si tu vas dans ton travail et que tu habitues à ton patron de te voir en mode coiffé-décoiffé, quand t'es coiffé, il sera juste « Ah, tu t'es coiffé aujourd'hui ! » Des fois, il te dira même « Je préférais la coupe d'avant. » « Ah, t'as changé de coupe ! » Il ne va pas te dire « Tu t'es coiffé ! » Il va dire « Ah, t'as changé de coupe ! » « Ah non, je me suis juste coiffée. » « Ah, ok ! Ah, t'as changé de coupe ! » Parce que les Blancs ne connaissent pas forcément… Exactement, ça fait lox synthétique. Les Blancs ne connaissent pas forcément la culture des lox. Coucou Philippe ! Ils ne connaissent pas la culture des lox. Donc, quand tu vas porter ton cheveu en ching-pong-pong en mode frolox, en mode télox, pas coiffé, il ne verra pas de mal dedans si toi, tu l'assumes. Si tu n'assumes pas, lui, il verra que… Tiens, il serait peut-être temps que t'ailles voir ton coiffeur. Elle a une coiffure de malade. Elle a une coiffure de drogué ou peu importe. C'est à nous, justement, de constitutionnaliser le port des lox. C'est dans ce sens-là. C'est comment nous, on montre aux gens comment on porte nos lox. Moi, elles ne sont pas tournées. J'ai lavé, j'ai fait mes nattes, j'ai utilisé ma fidèle brosse, mon petit spray hydratant, j'ai hydraté mon cuir chevelu. Je n'ai pas forcément besoin de plus. Quand je vais défaire, ça me donnait des lox frisés. Mais pourquoi chercher à toujours me tourner les lox, toujours à les agresser ? Deux mois, là, c'était bien, nickel. Pour moi, les lox, c'est ça, c'est la liberté. Donc, comment on fait quand on n'a pas l'énergie studio dans sa ville ? Je ferai des tutos pour pouvoir justement apprendre à gérer sa couronne quand on n'est pas auprès de l'énergie. Moi, je suis ouverte vraiment. J'aime partager, j'aime donner. Attends, déjà, rangement. J'aime partager, j'aime donner. Pour moi, c'est important. Parce que justement, c'est peut-être égoïste ce que je vais dire. Bien, mais le fait de vous donner quelques astuces comme ça, à moi, ça me donne plus de temps libre. Ça veut dire que quand tu vois, j'ai un client qui vient, qui n'a pas fait les bonnes choses et qui finalement se retrouve dans une position où, tiens mince, je ne savais pas qu'il ne fallait pas mettre du gras. Je ne savais pas que la wax n'était pas bon. Je ne savais pas que tel produit était nocif. Je ne savais pas que telle et telle chose n'était pas bon. Je ne savais pas que le shampoing doux l'avait, mais ne faisait pas partir la saleté. Je ne savais pas qu'il fallait des shampoings spécifiques pour extraire la saleté. En plus de laver les cheveux. C'est des cheveux qu'on appelle les cheveux. Bref, tout le monde n'a pas forcément... Coucou Black Turtles. Tout le monde n'a pas forcément le savoir, la connaissance sur les bons produits. Parce que les lox, c'est devenu tellement un boom d'un jour au lendemain qu'on n'a pas forcément les bons produits. Les gens vont vouloir se laver les cheveux. Les lox, comme on lave les cheveux libres en mode comme ça, en mode comme ça. Il y en a qui me disent, Nani, je passe deux heures à me faire un shampoing. Je dis, ce n'est pas possible. Un shampoing, c'est maximum une demi-heure. Si tu passes deux heures, c'est que tu as fait un soin. C'est que tu as laissé poser. C'est qu'il y a tout ça. Mais le shampoing pour laver ses lox, ce n'est pas deux heures. C'est maximum pour moi une demi-heure. Quand tu rentres dans plus d'une demi-heure, c'est qu'on est dans un shampoing profond. On est dans une profondeur. Mais à chaque fois, c'est qu'après, ça va devenir une corvée pour toi. Et qui dit corvée, dit qu'à un moment donné, si tu mets les mauvais produits et que tu ne laves pas bien ton cheveux, ton cheveux va s'encrasser. Si tu n'as pas les bons gestes et les bons produits, on revient toujours au même. On tourne toujours au même. Donc moi, je conseille. Coco l'a dit. Donc moi, je conseille. J'en pense quoi ? On m'a conseillé le condage de Lox. Je n'ai pas compris ce test makeup. Désolée pour ceux qui sont sur YouTube et qui m'a tombé sur YouTube. Fatou, YouTube ne marche pas. La collection n'est pas bonne. Donc, je suis désolée. Je ne sais même pas. Bon, tant pis. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire, en fait. Maintenant, j'attends vos questions. Je parle tellement que je débite, je débite, je débite, je débite, que là, là, je regarde ma feuille. Je dis, waouh. Est-ce que je vous ai dit qu'avoir des Lox, c'est une prise de conscience ? Quoi ? Comblage. Vas-y, c'est ce make-up. Comblage ? Comblage ? Comblage. 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 Ah, comblage. Ah, le comblage. Alors, c'est ce make-up. Le comblage des Lox, c'est parce que la Lox, elle est... Elle boudine. Elle fait des trucs comme ça. Ou parce qu'il y a eu un moment de faiblesse et tu te retrouves avec une uniformité au niveau de la longueur. Donc, fin, gros, normal, refain, regros. Ça, c'est des phénomènes justement dû aux mauvaises reprises de racines ou aux reprises de racines trop tirées. Donc, par rapport à ça, il est important de faire attention à ces reprises de racines. En fait, moi, je veux justement faire une précision bientôt parce qu'on a demandé via Lox Academy quand est-ce que je ferai mes masterclass. Là, avec le déconfinement, je vais me rappeler justement, eh bien, ma coéquipière, les masterclass, Nani. Donc, les masterclass, ça sera justement pour vous montrer qu'il y a une différence entre reprendre les racines et twister ou palm rolling. Je vois des techniques, il y en a plein sur Internet. Je vois très expressives où, au moment où on fait ça, on tourne à Lox, on fait plein de trucs, mais ça reprend pas les racines. Donc, quand on accumule ces mauvaises reprises de racines, à un moment, la Lox, en fait, la Lox, il faut comprendre qu'elle est naturelle. La Lox, quand tu prends un cheveu avec une certaine longueur, tu l'as moins en départ en twist ou genre en machin, tu twistes en mode crépage, ça revient exactement au même. Le système de la Lox, c'est la repousse qui fait tout. La Lox, si la repousse, elle est respectée, la Lox, elle est uniforme. La Lox, elle ne perd pas de forme, elle ne devient pas boudinée. Après, il y en a qui, par rapport à la santé, par rapport à l'hygiène de vie ou autre, ils ont malheureusement des carences. Et bon, ça va se faire voir sur la repousse. Ça va se faire voir. C'est pour ça qu'il faut prendre des compléments alimentaires. Donc, je pense que quand on reprend la reprise comme ça, il est important de prendre en compte que les repousses, il faut les placer au bon endroit sur la Lox déjà existante. D'accord ? Je ne peux pas tout dire comme ça. Voilà. Mais il est important que quand on fait un twist, qu'on fasse une différence entre une reprise de racine et un twistage. Un twistage, ça va tenir une semaine pour certains d'eux. C'est pour ça que malheureusement, à cause des twistages, il y a forcément des coiffures. Donc, qui dit coiffure dit traction. J'en ai une bonne pour vous. Beaucoup... OK. J'expliquais le phénomène aujourd'hui à ma fille. Elle a 22 ans. Elle me dit, maman, je ne comprends pas. Ma tête, elle me gratte. Je me suis lavé les cheveux il y a deux jours. Mais regarde ! J'ai fait une photo, malheureusement, c'est sur ce téléphone. Et je lui explique, Keisha, est-ce que quand tu as fait sécher ton cheveux après ton shampoing, as-tu mis un produit pour te protéger de la chaleur ? Ah non, j'ai rien vu. J'ai dit, mais t'es sérieuse ? C'est pour ça que ton cheveux, il est en souffrance, que moi, je t'ai coiffé derrière. J'ai tiré. D'accord ? Comme j'ai tiré, forcément, tu vois, c'est comme si, en fait, je ne vais pas me perdre dans mes mots, mais pour faire simple, la peau, quand on va à la douche, quand on prend un shampoing, ou, pardon, quand on prend une douche, on va parler avec la peau. Quand vous prenez une douche, la douche elle-même, le savon, même si on dit qu'il est hydratant, on a toujours besoin d'une petite crème derrière. D'accord ? Ça aussi, c'est une huile de douche. D'accord ? Bon. Donc, elle a fait son shampoing, elle a lavé, et puis, boum, elle a fait sécher. Donc, la peau, elle a séché. C'est comme si, moi, je venais et je surséchais ma peau. Donc, c'est-à-dire, j'envoie une chaleur, une chaleur à 60 degrés qui va graisser ma peau, qui va la faire sécher trop vite et qui va la graisser. D'accord ? Sans avoir mis de protection sur mon cuir chevelu et même sur ma longueur. Donc, le fait d'avoir à graisser sa peau, moi, je viens derrière, je viens, je tire. La peau, elle va vouloir, forcément, c'est comme quand on a un bobo. Vous voyez, quand vous avez un bobo et que ça commence à cicatriser, eh bien, la peau, elle gratte. Donc, le fait, justement, d'avoir tiré, pourtant, je n'ai pas tiré fort, mais d'avoir coiffé, d'avoir fait une petite traction, une petite, minime qu'elle soit, sur un cheveu qui n'a pas été hydraté à la racine, qui n'a pas été protégé à la racine au moment du séchage, surbroulage, surséchage, eh bien, l'enfant, elle a souffert, aujourd'hui, de peau morte et de démangeaisons. C'est pour ça que moi, pour ma part, quand je me fais un shampoing, je ne me fais pas de séchage sous le casque. Mes clients, quand je les sèche, c'est que j'ai mis un produit à base d'eau qui va, elle, justement, récupérer la chaleur pour pouvoir, en fait, éviter au cuir chevelu d'être agressé, d'accord ? Il est important de comprendre que le cuir chevelu, il est vivant. Le cuir chevelu, c'est une matière vivante, tu vois. C'est, voilà, voilà, c'est fou, ça respire. C'est important. C'est pour ça que quand tu mets du gras sur ton cuir chevelu... J'expliquais hier un consulting à une de mes clientes, qui date depuis des années, qui m'expliquait le pourquoi je ne l'ai pas revue. Je le disais, après qu'elle soit affinée. On m'a conseillé le comblage de l'ox après qu'elle soit affinée. Après ma grossesse, exactement. Après le comblage de l'ox... Stess Makeup. Il faut savoir une chose. Si c'est bien fait, ça reste. Si c'est mal fait, ça va se voir. On va voir que c'est... Mais le mieux, c'est justement là que tu peux utiliser le crochet broderie et bien travailler ça. Mais quand tu travailles justement le comblage, il ne faut pas que la personne elle vienne comme ça et fasse ça avec le crochet. Tu vois, qu'elle, qu'elle, qu'elle... Comment dire ça ? Qu'elle le pique de manière à ce que... Tu vois ton cheveu là qui crée une sorte de corde. T'as vu les cordes ? Vous avez vu les cordes ? Les cordes, c'est plusieurs lianes qui sont liées ensemble, qui donnent la force de la corde. Quand la corde, elle pète, on voit les lianes qui pètent au fur et à mesure. C'est la même chose pour les fils fins qu'on ne voit pas. Les fils de coton. Il y a plusieurs mini-fils fins qui créent le fil au final. D'accord ? Et en fait, il faut vous dire que la loque, c'est pareil. D'accord ? La loque, c'est pareil. Quand nous, on vient comme ça... Sauf que nous, la loque, elle est beaucoup plus en mode ressort. Quand nous, on vient en mode... On n'est pas en mode... Maîtrise. Je maîtrise tout. À mobilette, je maîtrise tout. Tu vois ce que je veux dire ? Et puis quand tu n'es pas en mode, tu maîtrises tout. Quand tu vas venir et tu vas bam bam, le cordage qui est à l'intérieur, les lianes qui sont à l'intérieur de cette corde, tu les précasses. Sur le moment, tu vois, tu es content, c'est réparé. Mais au fur et à mesure du temps, à un moment donné, tu vois que... They lose. They lose. Elles se perdent. Elles s'affinent. Elles perdent de la force. Heureusement qu'il y a... Des fois, il vaut mieux mettre des cheveux neufs ou mettre des cheveux synthétiques. Parce que... Pour revenir un petit peu, une petite anecdote. J'ai eu, il y a deux ans, une japonaise dans mon salon. C'est l'amie de mon barbeur qui vient des Etats-Unis. Et elle, elle m'a montré la technique pour faire les bulks. Les bulks. Les bulks, ce sont les cheveux qu'aujourd'hui, on prend pour pouvoir faire des fausses locks, pour pouvoir faire des réparations, pour pouvoir faire des extensions. D'accord ? Ces bulks-là, je sais aujourd'hui comment les fabriquer. C'est simple. Pour faire plus loin encore, aujourd'hui, le japonais, quand elle m'a montré la technique de faire ses locks, eux, ils font une natte, ils crêpent la natte, machin, ça crée une vraie locks. Visuellement, c'est top. Et vous savez quoi ? Elle bouge. Parce qu'il y a une natte. Parce qu'ils ont créé un truc pour que ça puisse être justement un petit peu... Ils sont magiques. Tellement, ils sont magiques. Ils ont réussi à faire des cheveux lisses, des cheveux crépus. Parce qu'ils ont compris le système. Ils ont compris le système. Ok. Le système de faire un cheveux crépus sur un cheveux lisse, c'est le même système que de faire des afro-bulks. C'est la même chose. Quand elle m'a montré, j'ai dit... Oh, mais... Fallait y penser. Fallait vraiment y penser. C'est du Japon que viennent les mèches cannes et calonnes. Donc, toute cette histoire de mes cheveux bulk, ce sont les Japonais. Ils sont vraiment forts dans les cheveux. Les Japonais, ils sont top. Quand ils viennent, il y a la MCB. Les Japonais, ils viennent, ils sont top. Franchement, ils sont top dans tout ce qui est coiffure. Ils ont les ciseaux japonais. De toute façon, on connaît. On connaît. Les bons barbeurs connaissent les Japonais. Ils sont bons dans la coiffure. Ok. Maintenant, il faut savoir que quand on veut avoir de belles lox, c'est important de faire confiance à son... Comment on dit ? À son loxtician. À son loxtician. Au plaisir. C'est important de faire confiance à son loxtician. C'est-à-dire que même si le loxticien est juste passionné, qu'il n'a pas la connaissance ou... C'est bien qu'ils disent, ok, je vais voir quelqu'un qui s'y connaît, qui va me former. Les filles, formez-vous. N'hésitez pas à voir. J'ai vu qu'il y a des filles qui font des formations. Je les encourage. C'est bien. Formez les filles pour qu'elles puissent avoir la technique qu'il faut pour pouvoir faire des réparations qui ne cassent pas les cheveux. Moi, je ne connais pas la technique de tout le monde. Parce que tout le monde, en fait... Aujourd'hui, on est dans un visuel. On est dans une... Voilà. On est dans du show off. Ça veut dire que... T'as des loxtes tout de suite. Visuellement, ça ressemble à des loxtes. T'es content. Mais ça va être comment dans quelques années. Elles vont vieillir comment dans quelques années. À un moment donné, tu vois que ta loxte, elle a des mous. Tu ne comprends pas. Là, c'est dur. Là, c'est mou. Là, c'est dur. Là, c'est mou. Hé! Bam! On est dans une... Et après, tu dis... Oh! Hé! C'est bizarre! Mes loxtes ont besoin de réparation. Non! Elles ont été mal faites, tout simplement. Parce que faites par l'être humain, c'est... C'est... À un moment donné, on n'est pas... Même l'être humain, le fait d'être comme ça, là, pendant deux heures, trois heures, à un moment, il sera dans l'imperfection. Même si visuellement, tu pars, c'est parfait. Mais à un moment donné, tu verras qu'il y a des imperfections. Donc, quand il y a trop de réparations, il faut que ta loxticienne, elle te dise... On fait dix aujourd'hui, on en fait quinze aujourd'hui, tu reviens la semaine prochaine, ou tu reviens le mois prochain. Tout faire d'un coup... À un moment donné, à un moment donné, c'est là que... Quand tu vois, elle commence à se piquer... C'est ce que je dis à mes clients. Je dis, ah! Là, c'est le moment d'arrêter. Parce que je commence à me piquer. Je commence à voir que... Ok, je me suis piqué une fois. Le corps humain, il est comme ça. On peut pas... On veut impressionner les gens, parce que sur Internet, ouais, t'as vu le avant et le après, six heures. Et ceux qui font les extensions le même jour de la pause, c'est des huit heures, des dix heures de taf. Tu sais ce qu'il va se passer? Quand il aura ses extensions au bout de deux mois, trois mois, elles vont couler comme ça, comme de l'eau, elles vont tomber. T'as payé je sais pas combien d'euros. Le loxtician, il est content. Il a mis l'argent dans sa poche. Mais toi là, t'as fait comment? Ah! Vous voulez me voir pour la poussière? Je reviens tout de suite. J'ai une question dans mon étiquette. Ok. Je vais répondre à la question où on me demande je pense quoi du cheveux crépus. Et les lox, c'est ça. C'est commercial. C'est un business. Maintenant, c'est un look. Voilà. Voilà. C'est un look. Ces gens-là, malheureusement, souvent, ils gardent pas leurs lox longtemps. C'est... Voilà. Ça devient un phénomène de mode. Après, demain, on passe à autre chose. Sauf si il a une révélation et puis il décide de faire pousser partout. Concernant la personne qui a eu une grossesse, ses lox se sont infinis et les épaissir. Si tu veux pas les épaissir, c'est pas la peine. Si tu veux pas avoir de grosses lox, c'est pas la peine de les épaissir. Là, tu viens un moment où tes lox, elles ont eu un moment de faiblesse. Et c'est du comblage. Comme on le disait juste avant, un bon comblage. Mais normalement, si tu as de bonnes repousses, normalement, si tu as de très bonnes repousses, t'as même pas besoin de combler avec des cheveux extérieurs. Parce que les repousses te permettront de travailler les repousses et la lox, côté fin, pour pouvoir te faire un côté bien épais, bien vivant. Le cheveux extérieur n'est pas obligatoire si tu as des repousses et que la racine, c'est la racine qui s'affine. Après, si c'est sur les longueurs, c'est autre chose. Mais si c'est sur ta racine, là, avec tes repousses, fais-toi déjà un bon traitement interne. Maintenant, vite fait pour les lox poussiéreuses. J'ai parlé pendant le lox Academy en disant que les lox, la poussière, c'est tout le temps. Moi, j'en ai. Je regarde des fois, mais là, je dis « Oh, waouh ! » Je les enlève comme ça. Elles sortent comme ça. D'accord ? Déjà, un conseil que je donne à tous les lox, c'est tous les matins, secouez votre couronne. Secouez ça. Secouez ça, ouais. Tous les matins. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas tendance à se rendre compte. On accumule de la poussière toute la journée. D'accord ? Pour ceux qui n'ont pas tendance à secouvrir la tête le soir, le matin, on n'a pas des réflexes. Mais le matin, c'est bien de secouer. D'accord ? Tu secoues avant de mettre ton spray hydratant. C'est pour ça que je demande de secouer le matin. Si tu veux secouer le soir avant de mettre ton bonnet, tu mets. Tu secoues le matin, c'est encore mieux. Ça fait deux fois pour le prix d'un. C'est nickel. D'accord ? Pour les lox... Non. Hé ! Arrêtez avec vos histoires de lox qui durcissent. Ça, c'est une légende fausse. C'est comme si on te disait que le trèfle à quatre feuilles, il existait. Peut-être. Je ne sais pas. Mais hé ! Il faut arrêter là. Les lox qui durcissent, une lox n'est pas dure. Une lox, c'est comme de la laine. Une lox, tu sais quoi ? Ça ne doit pas, quand tu fais dac dac, te crever l'œil. Tu vois ce que je veux dire ? Ça ne doit pas... BAM BAM ! Oh ! Tu m'as fait mal ! Mais hé ! Oh ! Ça te gagne ton chevet, tu mâles ! Ça y gagne ! Hé ! C'est parce que j'ai du gras dans mes cheveux. La lox, il faut qu'elle soit soft. Moi, mes bouts, ils sont soft. Mes bouts, je kiffe. Franchement, les lox dures, je ne vois pas à quel est l'intérêt. Parce que même pour les coiffeurs, pour faire des coiffures, c'est compliqué. Il veut des trucs, c'est compliqué. Il faut comprendre que déjà, quand tu mets du gras, tes lox seront dures. Donc, si tu veux des lox dures, mets du gras. Après, ne pleure pas pour la poussière. Le problème qu'il faut comprendre, c'est que quand tu mets du gras, il faut en mettre sur ta racine. Il faut en mettre sur les longueurs pour un bain. Il faut en mettre sur la racine. Genre, j'ai une alopécie. Là, je vais traiter pendant un certain nombre de jours avec de l'huile de carapate. Ça sera localisé. Je prends ma petite... Qu'on appelle ça ? Oh, how we call it ? Cotonbouze, coton... Voilà, le coton-tige. Je prends le coton-tige. Je mets mon huile de carapate et d'autres huiles. Placenta végétale. Je mets de... Comment on appelle ça ? L'huile suractive de... Comment on appelle ça ? De... Missantille. Elle est bien, celle-ci. Tu mets ça, tu mets ça dans un petit... Tu vois, un petit flocon de la 10 ? Et tu mets ton truc tous les soirs avec un coton. Tu mets une fois. Quand tu as fait une fois, tu prends l'autre bout du coton, tu mets une autre fois. Et puis, tu traites la partie à traiter comme ça. Après, au niveau de ton coeur chevelu, fais-toi des soins. Parce que comme j'expliquais, tu vois, ta peau, elle n'a pas besoin d'être tous les jours... Ta peau ici, c'est la même là. Quand tu vois, tu mets du gras, la chance que tu aies, c'est que tu te laves tous les jours. Ton cheveu, tu ne le laves pas tous les jours. Déjà que l'expérience que moi j'ai et que j'expliquais à une cliente hier, le fait que des fois, on est à la maison, on dit... Ouais, tu vois, quand on se lave, on a toujours une sorte de petite crasse qui sort sur l'eau. Vous la voyez bien ? Vous ne savez pas dire qu'on est sale, hein ? Ça veut dire qu'on mange. Le manger qu'on mange là, le sébum qu'on a là, c'est le même qu'on a ici. D'accord ? Donc, cette crasse qui va sortir quand on se lave, c'est la même qui se crée ici. Sauf que nous, on se lave au quotidien. Normalement, pour tout le monde, hein ? N'est-ce pas ? Bon, moi en tout cas, je sais que c'est le cas. Donc, quand on se lave tous les jours, cette matière crasseuse qu'on peut avoir justement quand on passe la main, on voit ça sous les ondes, on dit... Oh my God, I need to get a bath now ! Tu vois ce que je veux dire ? Ça, là, tu prends l'odeur dans tes cheveux, surtout que les cheveux, ça renferme tout. Plus ton sébum, plus le gras, damn ! Plus là, là, tu mets ça sur ta longueur qui ne peut même pas l'absorber, elle fera comme ça. Tu mets des résidents... Tu vois, tu mets des résis... Tu mets des matières résiduelles qui vont garder des résidents. Dis-toi que les résidus, c'est des résidents. Les résidents, c'est des produits que tu mets dans ton cheveu qui ne peuvent pas être absorbés. Donc, ils deviennent des résidents. Ils résident. Et s'ils résident, ils vont apporter... Ils vont appeler quoi ? Des squatteurs. Les squatteurs, c'est la poussière. La poussière, il y en a partout. Mais quand tu fais ça, il faut qu'elles volent. Si elles ne volent pas, c'est qu'il y a des résidents qui les gardent comme ça, proches d'eux. Ils ont besoin de chaleur. Mais la chaleur, elle fait quoi ? Que c'est blanc. Ça devient blanc. Tu te dis, wow, je vais prendre une aiguille. Je vais enlever la poussière de mes cheveux. Mais quand tu enlèves la poussière, comme il y a le gras qui est collé à la poussière, tu n'enlèves ni cheveux, ni gras, ni poussière. Après, tu as des trous, tu as des faiblesses. Tu pleures. Forcément. Donc, il faut faire attention à son utilisation. Moi, je dis déjà, si vous mettez du gras, ok. Moi, j'ai des clients qui disent, Mélanie, j'ai besoin de mettre du gras tout le temps. Ben, lave-toi les cheveux tout le temps. Sauf que la baisser les cheveux tout le temps, ça agresse un moment nos cheveux. Donc, en fait, moi, je découvre que quand je ne fais pas, je fais un bon bain d'huile, je fais un bon shampoing, je fais un bon soin, même si ce n'est pas tout le temps. J'enlève le bain d'huile. Je fais un bon shampoing, je fais un petit soin conditionneur ou pas. Ou je fais juste dans mon shampoing soin, je rajoute un petit peu d'huile de Thalia Wajit, c'est ma préférée. Je peux mettre des fois un petit peu de sérum, de mon oeil. Je mets tout ça dans mon shampoing soin. Je mets mon shampoing là, je lave mes cheveux, mes longueurs, je lave ma racine, je laisse poser quelques minutes. Après, je rince. Quand j'ai fini de rincer, mon cheveux il est brillant, mon cuir chevelu il n'est pas sec. Et vous savez quoi ? C'est parce que j'aime me laver les cheveux. J'en ai besoin. Ben, je peux rester des fois même un mois sans avoir le besoin de me laver les cheveux. Parce que mon cuir chevelu il n'est pas sec et je n'ai pas séché avec la chaleur qui m'a agressé le cuir chevelu. Moi, j'ai besoin de... C'est pour ça que le spray hydratant, si tu veux mettre un spray hydratant avant d'aller sous la chaleur, tu peux. Mais tu n'as pas besoin de... Quand tu mets du gras et tu vas sous le casque, c'est comme si tu faisais de la friture. Donc, il faut faire attention un petit peu à tout ce qu'on fait. Pas d'huile dans le vapeau. L'eau et l'huile ne sont pas miscibles et ne se mélangent pas. À un moment donné, tu sais quoi ? Quand tu mets l'huile dans ton vapeau, les premiers jours l'huile va sortir. Quand tu regardes bien, tu utilises ton vapeau. À la fin, il reste quoi ? Il reste que de l'eau. C'est-à-dire que l'huile, elle est sortie la première et qu'il n'y en a plus. Souvent, les gens, ils font quoi ? Ils rajoutent un petit peu d'eau et encore plus d'huile. Et après, ils disent, je ne comprends pas, j'ai plein de gras dans mes cheveux. Et après, ils vont faire de la bicarbonate et ils voient que c'est encore plus blanc. Que la poussière est encore plus visible. En fait, il faut comprendre qu'il y a des choses à faire et à ne pas faire. D'accord ? Il faut faire attention. Les shampoings miracles n'existent pas. Moi, je propose justement en alternance du shampoing miracle et du résultat des couleurs spéciales poussière. Parce que la couleur, en fait, elle attaque la poussière. En attaquant la poussière au shampoing clarifiant, comme ma couleur, elle est en mode granulé. D'accord ? Quand elle attaque la poussière au shampoing, elle s'en va. C'est comme si je faisais un gommage grâce à cette couleur. Et après, la couleur, elle part au fur et à mesure. J'ai des clients à moi qui sont fans de ça et qui voient le résultat avec le temps. Donc là, il faut savoir que le miracle, c'est avec le temps. On ne peut pas enlever sur la tête de quelqu'un ce qu'elle accumulait sur des mois et des années. La glycérine, c'est top. Mais vous savez quoi ? Il y a des produits. Mettez sur votre main et regardez comment ça agit. Faites vos affaires, revenez et regardez comment ça agit. Regardez si la peau a totalement tout absorbé. Moi, la glycérine, oui, j'en mets sur mon visage. Ça me fait du bien quand j'ai la peau très très sèche. Mais maintenant, la glycérine, tu veux la mélanger à quoi ? Tu veux la mélanger comment ? A quelle dose ? Il faut faire attention à tout ça. Hé, chabin blanc. Quelle couleur ? Des couleurs spéciale poussière. Pour ça, il faut venir au salon NNH. I can tell you everything. Parce que je ne sais pas qui me regarde. Je ne sais pas qui est là. Je ne peux pas dévoiler tous mes secrets. C'est pour ça que mes masterclass, justement, ils vont commencer. Et j'ai hâte de vraiment partager tout cela avec vous. Et de pouvoir vous montrer que c'est accessible à tous. Mais il faut juste, en fait, avoir compris comment marche un cheveu. Comment fonctionne un cheveu. Même quand on est décédé, le cheveu continue à pousser. C'est-à-dire que c'est une matière qui est particulière. Et c'est important d'avoir cette relation intime avec son cheveu. C'est important de, tu vois, de, tu vois, c'est important. Si tu veux tout d'un coup comme ça, extension, cheveux, broderie ou des nattes ou des vanilles, tu n'auras pas l'occasion malheureusement de voir vraiment la beauté de ton cheveu. Ça va couper dans, j'ai commencé avec 3 minutes de retard. Donc à 22h03. Donc dans 3 minutes, je serai obligée de vous laisser. Je veux annoncer les gagnantes pour le jeu qu'on a eu. On a eu des petits bugs avec la machine parce qu'il fallait suivre les indications qui demandaient, bien sûr, à répondre sous le poste. On a eu, après vérification, double, triple vérification. On s'est rendu compte qu'on avait fait des erreurs. Donc, très important de lever ses cheveux. Bring love to your hair, man. Je veux annoncer la gagnante. Et moi, comme je suis une personne généreuse, parce que j'ai aimé votre participation, j'ai aimé votre dévouement, j'ai aimé tout ça là, ça va vie. J'ai kiffé de regarder les réponses. Bon, attention. La première place revient à Kiyatov. Kiyatov a gagné la carte VIP member. Elle a répondu correctement en bas du poste. Elle a identifié les personnes. Elle a fait ce qu'il fallait. Donc, Kiyatov est l'heureuse gagnante où la réponse était « Zion Dota » juin 2017 et 15 ans sur ma tête. D'accord ? 17 ans, non. Parce que pendant deux ans, j'ai coupé. Ah ! Des pièges ! Bon ! Et là, le lot de consolation est pour Casey Roland, qui est une carte membre normale, qui donne des avantages. Autant que celle de VIP. Mais VIP, c'est toujours plus d'avantages. Voilà. Donc, j'aurai d'autres cadeaux pour vous. Merci. Oui, sur mon site. Mais j'ai pas compris. On prépaye 10 euros. Oui, on prépaye 10 euros. Comme les brosses, elles sont arrivées et qu'il y a des charges et tout, machin. Bref, c'est pas moi qui m'en charge. Les prix final, il sera donné parce qu'il y en a qui doivent faire des livraisons en Martinique, Guadeloupe, Guyane, etc. Donc, voilà. Pourquoi c'est un prépayement ? C'était pour la commander parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Voilà. Donc, en tout cas, merci de m'avoir suivie. Je vais revoir le live. Je répondrai à vos questions. Soyez connectés. En tout cas, merci beaucoup. Merci. C'était le dernier live du Quarantine Live. On se revoit très prochainement. Si vous avez des sujets à suggérer, n'hésitez pas à me les envoyer en MP. C'est avec plaisir que je vous ferai un retour. En tout cas, merci pour votre fidélité. On est tellement nombreux ce soir. Merci encore. Je vous aime. Lovez vos cheveux. Lovez-vous. Et ça vous aidera à lever encore plus vos cheveux. D'accord ? Cherchez pas à faire les choses. Bam, bam, bam. C'est fini la magie. Maintenant, il faut la patience. D'accord ? Freedom and love and peace. Attention à vous. Et je reprends dès demain. Rendez-vous sur NNH. Protégez-vous. Masquez. Ok ? C'est fini. Bisous tout le monde. Ça va couper dans 3, 2, 1. C'est fini. C'est fini. C'est fini. La couleur est à la fin. La couleur est à l'eau. C'est fini.